Vincent Yoré, bonjour. Merci pour la revue civique de nous rappeler finalement la définition que vous faites, vous, du crime négationniste. Le négationnisme n'est rien d'autre que le fait de contester un génocide avéré. Et le négationnisme consiste à réitérer le génocide, le crime de génocide, par sa dissimulation. On peut comparer avec l'auteur d'un crime de sang qui s'emploiera à dissimuler, détruire l'arme du crime, mais pas seulement, également le corps de la victime. Donc pour les crimes de masse, les crimes de sang de masse, c'est exactement le même procédé. Alors, on sait que beaucoup d'historiens ont révélé ou rappelé les faits criminels, en quoi aujourd'hui ça reste malheureusement un enjeu, notamment concernant le génocide arménien. Écoutez, on nous dit habituellement qu'il n'appartient pas aux tribunaux de dire l'histoire. On nous dit aussi qu'il n'appartient pas au Parlement de dire l'histoire. En déclarant constitutionnel, et c'est heureux, la loi Guesso, le Conseil constitutionnel, reconnaît au Parlement la possibilité de dire l'histoire de la Shoah. Et il a raison. Et il reconnaît aussi aux tribunaux le soin de dire l'histoire de la Shoah, par la sanction de la négation de la Shoah, qui nécessairement, nous dit le Conseil constitutionnel, par sa décision de 2016, a un caractère raciste et antisémite. Et c'est vrai. Et cette loi Guesso, qui permet de traiter de façon différenciée des agissements de nature différente, sans que pour autant le principe de l'égalité de tous devant la loi soit violée, bien au contraire, eh bien, à mon avis, ouvre une porte sur la question arménienne. N'importe quel tribunal, et le tribunal du contrôle de Vaud l'a fait dans l'affaire Périnsèque, n'importe quel tribunal peut dire du génocide arménien qu'il constitue un fait de génocide avéré et sans aucune difficulté. Et qui appelle une sanction pénale. Qui appelle une sanction pénale, sauf que dans l'affaire Périnsèque, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu qu'il n'y avait pas, de la part de Périnsèque, un quelconque manquement, elle lui a reconnu une entière liberté d'expression. Alors, je pense que la solution est de faire sortir au plan législatif la question du négationnisme, de la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Il faut faire sortir cette question-là de la liberté d'expression, de la loi de 1881 sur la presse, pour l'intégrer dans le code pénal à la suite des articles qui répriment tout simplement le crime de génocide. Maître, merci beaucoup. Voilà, merci.